Vous avez un problème de groupe ou vous voulez lancer un problème de groupe mais vous avez quelques insécurités sur votre capacité à animer un bon groupe. Alors, je vais vous partager des bonnes pratiques. Moi, ça fait des années, des années que je fais ça. J'ai dû passer des centaines et je ne sais pas si j'ai passé mille heures à coacher en groupe. Donc, j'aimerais vous partager quelques conseils qui vont vraiment vous aider à animer. Alors oui, non seulement j'ai beaucoup animé mais j'ai participé moi-même à beaucoup de programmes de groupe. Donc, je peux vous dire aussi ce qu'il y a à faire et du coup ce qui ne doit pas être fait. Et en fait, j'ai eu l'idée de vous faire cet audio parce que j'écoutais le replay du coaching animé par Mathilde. Donc, comme vous le savez peut-être, notre programme d'accompagnement, le programme coach en mission, moi j'interviens pour des ateliers et des coachings intensifs et c'est Mathilde qui fait la plupart des coachings de groupe. Et du coup, j'écoute et je regarde ce replay pour pouvoir lui faire des remarques. Et donc, merci Mathilde de m'avoir donné de la matière. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que nous on commence toujours par des wow. C'est quoi les wow ? C'est les win of the week. J'ai appris ça chez nos amis américains. On commence par partager des victoires, les victoires de la semaine, les victoires des derniers jours. Qu'est-ce qu'on a fait qu'on a envie de célébrer ? Pourquoi on a de la gratitude ? Et ça, c'est important parce que ça met tout le monde dans une énergie positive et ça met le client lui-même dans une énergie positive parce qu'il arrive par définition, il arrive en mode j'ai des problèmes, je veux des solutions et quelquefois on peut oublier qu'en fait, il y a de belles choses aussi. Donc ça, c'est vraiment important. J'aime beaucoup Mathilde coachait un de nos clients qui disait voilà, cette année, il a du mal à planifier ses emails, à bien envoyer ses emails. Mathilde lui a dit mais est-ce que tu te rends compte que ta situation a peut-être changé en ce moment et qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que tu fais que tu ne faisais pas et du coup, il y a moins de temps. Ah ouais ! Et d'être focus sur le verre à moitié plein, ça nous donne du courage aussi. La deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est de faire preuve de bienveillance et de faire encore plus attention à la forme que quand tu es en coaching individuel. Parce que quand vous êtes en coaching de groupe, si vous êtes un peu maladroit, un peu cassant, ça fait que les autres n'ont plus envie d'intervenir. Quand vous êtes en 1 à 1, si vous êtes un peu maladroit, vous êtes à 2, la personne ne va pas faire la grève de la parole. Alors qu'en groupe, ça peut créer un côté bon, si Lingen réagit comme ça, je ne vais plus participer et ça, ce serait mauvais. Donc toujours faire attention dans la forme. Un exemple que je peux vous donner, c'est de ne jamais balancer des noms. Si vous posez une question, alors est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Même si c'est non, c'est dire ok, c'est intéressant que tu aies pensé à ça, alors moi je pensais plutôt à ça. Vous voyez, c'est des petites différences, mais ça fait une grande différence en fait. La troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est de faire attention au temps de parole, que quelqu'un ne monopolise pas le temps de parole parce que sinon, ça empêche les autres de pouvoir parler tout simplement et ça crée une frustration. Cette personne qui parle beaucoup peut prendre trop d'importance et au final, ça peut être frustrant, soit on dépasse l'heure du coaching ou soit on n'a pas pu dire ce qu'on a dit, ce qu'on voulait dire et ce n'est pas bon pour tout le monde. Donc ça, c'est important de prendre la peine. Donc nous, par exemple, on met des timers quelques fois et puis on n'hésite pas à couper avec bienveillance évidemment et dire voilà, merci, je me permets de te couper parce que j'aimerais laisser la parole aussi à telle et telle personne qui n'ont pas encore partagé. Et puis même ceux qui n'ont pas parlé, parfois c'est tiens Jacqueline et Christine, vous n'avez pas encore partagé, est-ce que vous voulez partager quelque chose avant la fin de cette session ? Ah oui, je voulais dire ça parce qu'il y a des gens qui comme ça ont du mal à, c'est peut-être votre cas, à lever la main tout de suite et à prendre la parole et à limite couper. Moi, je n'ai pas de mal à ça mais il y en a qui ont du mal à ça et c'est normal de leur tendre la perche, le micro même dans ce cas-là. Autre chose que j'aimerais vous partager, c'est de vous inviter à inviter les membres à interagir entre eux. Encore une fois, là je pense au coaching de Mathilde. Un client est venu avec une problématique de piratage, quelque chose d'assez compliqué et puis Mathilde a eu l'intelligence de demander aux autres s'ils avaient des choses à partager. Il y a trois personnes qui ont partagé. Il y en a une qui est avocate et qui a même pu mettre quoi, qui avait un carnet d'adresse et qui aurait pu mettre en relation l'un des clients. Et ça, c'est hyper précieux. Non seulement parce que vos clients peuvent parfois mieux aider vos autres clients que vous-même, je suis désolé de vous l'apprendre ou pas en fait, et aussi parce qu'en fait vos clients, ça les valorise, se sentent appréciés, se sentent utiles et se sentent importants, ça leur donne envie de revenir. C'est hyper important. Tout le monde y gagne, surtout votre égo. Que je dis vous, mais je me parle à moi-même évidemment. Inviter à faire du hors-sujet. Ça, c'est important. Que les gens s'autorisent à parler de choses qui ont a priori rien à voir. Donc, si par exemple, vous coachez les gens dans la parentalité. Voilà, c'est un exemple que j'aime bien donner parce qu'on a beaucoup de super coachs en parentalité. Et du coup, si la personne, elle commence à parler de son travail, vous ne lui dites pas non, non, là c'est du hors-sujet, on se refocus. Non, si elle vous parle de ça, c'est que c'est important et c'est que d'une manière ou d'une autre, ça touche la personne. Donc, prendre le temps d'accueillir le hors-sujet. Il y a rarement de hors-sujet. Si la personne le soulève, c'est qu'il y a quelque chose à échanger, à partager. Et puis, deux derniers conseils que j'aimerais vous donner. La première, c'est quand le groupe commence à grandir, c'est de prendre les questions avant la session. Et ça, c'est super intéressant parce que ça responsabilise plus vos clients et vous, vous arrivez préparé. Et comme ça, ceux qui avaient des sujets, ils sont sûrs qu'ils ont eu le temps de les travailler. Nous, on fait ça aussi pour les sessions de coaching intensif. Les coaching intensif, c'est des sessions qu'on fait tous les mois. où pendant 15 minutes, je coach de manière intense un client pendant 15 minutes. Et en fait, il y a cinq clients qui passent. Et pendant que je coach quelqu'un, les autres sont là et peuvent écouter. Et pourquoi je vous partage ça ? Parce que c'est hyper, hyper utile que chacun vienne avec des sujets déjà préparés. Parce que je ne peux pas coacher puissamment pendant 15 minutes si la personne met déjà 10 minutes à m'exposer son problème. même. Donc nous, on a un questionnaire, c'est quel est votre challenge urgent et important dans l'ordre mindset et stratégique, par exemple. Et je vais leur demander pourquoi c'est important pour vous de résoudre ça pour être sûr qu'on travaille sur un vrai truc. Quand je dis vrai truc, c'est maladroit sur un truc qui a vraiment un plus grand impact. Et puis, je vais aussi leur poser la question, qu'est-ce que vous avez déjà entrepris pour répondre à cette question ? Et puis, qu'est-ce que vous attendez de cette session ? Et moi, je prends le temps de lire toutes ces questions avant, toutes les réponses à ces questions. Et ça me permet en 15 minutes de faire un coaching qui normalement prendrait parfois trois quarts d'heure. Voilà. Donc, inviter les gens à poser des questions avant. Puis, dernier point, c'est d'aider vos clients à fixer des objectifs pour la prochaine séance. Ça, c'est hyper puissant aussi parce qu'on n'oublie pas que le coaching, c'est là pour aider les gens à passer à l'action. Ce n'est pas juste une analyse et juste de la réflexion. C'est OK. On avance dans la vie par nos actions parce que nos actions amènent des résultats. Voilà. Je pourrais continuer comme ça encore pendant très longtemps à vous donner encore et encore des conseils. Mais j'espère vraiment que ça vous apporte l'aide dont vous avez besoin. Et si jamais vous voulez de l'aide pour lancer votre programme de groupe, vous savez où nous trouver dans le programme Coach en Mission. On peut vous aider à lancer votre programme de groupe. On a des clients qui l'ont fait et qui ont eu des super résultats. Évidemment, c'est plutôt une étape qui vient après parce qu'au début, on n'a pas une assez grande audience pour avoir un programme de groupe. Mais en tout cas, on peut vous aider sur ça si vous avez besoin d'aide. Et n'oubliez pas que durant cette période de Noël, on a une offre spéciale qui vous permet de profiter d'un mastermind. Quel que soit votre niveau, on va créer des sous-groupes de 5 à 10 personnes maximum en fonction de votre niveau, de vos ambitions. Donc, quel que soit votre niveau, quel que soit votre avancée, que vous soyez à 0 € par mois ou à 2 000 € par mois ou même plus parce qu'on a aussi un mastermind plus avancé pour les entrepreneurs plus avancés. Sachez que vous avez en description la possibilité de regarder une vidéo de présentation ou en 10-15 minutes ou en 12-13 minutes même, je vous présente le programme. Si ça vous entasse, vous prenez un appel et je serai ravi, ravi alors d'échanger avec vous et de voir si on a une formule faite pour vous. En tout cas, encore une fois, l'offre de Noël s'arrête à Noël. Donc, profitez-en maintenant. Ciao, ciao, à demain ! Sous-titrage ST' 501